et bien salut à tous à tous c'est the credo wolf j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des top 5 de mes jeux préférés sur ps2 alors j'en ai essayé que ce dessin que je préfère le plus sur ma toute sur ma collection entière donc voilà donc pour ceux qui sont d'accord avec cet avis ou pas on verra donc on va commencer par le dernier on va faire dans l'ordre des croissants de 5 à 1 au lieu de 1 à 5 donc en cinquième position la time crisis 2 alors c'est un jeu de tir à deux personnes ou solo quoi la campagne est très courte je vous raconterai pas ce qu'on a déjà dit moi de mon point de vue graphique après moi j'aime bien les anciens graphismes donc moi je trouve plutôt sympa en graphisme bon malgré que ce soit répétitif qu'après qu'on refasse le jeu c'est hyper simple à faire donc voilà en quatrième position on a batman begin alors pour ceux qui sont fans des batman moi j'en suis fan parce que j'ai le le city l'origin et le knight sur la console bah le knight est que sur ps4 les autres sont sur ps3 donc cela est plutôt sympa la campagne assez bien à faire qu'est ce que je peux dire niveau qualité graphisme vu que c'est ancien moi ça me plaît ouais ce qui est dommage c'est qu'on ne contrôle pas plus la batmobile comme dans les batman knight ou city ou voilà pour ça que je les classe et en quatrième position en troisième position bas peu de monde ils jouent je pense mais c'est indian jones le spectre des rois donc franchement je trouve plutôt chouette à faire moi il est cool bon après faut aimer l'aventure un peu comme les uncharted mais bon moi j'avais bien aimé celui-là parce que bah il ya de l'exploration voire sert le foyer un peu chiant utilisé le début un peu tu paumes en gros tu sais pas trop ce que tu dois faire mais moi j'adore franchement ce jeu je l'ai mis en trois tomes il est vachement bien en top 2 on a un jeu assez connu je pense la série meta slug alors meta slug 4 mois pour ma part parce que j'ai pas d'autres meta slug alors celui-là est vachement cool parce que je l'ai sur portable aussi mais il est bien parce que bah déjà le qualité graphisme la campagne tu peux jouer à quatre déjà pour ceux qui veulent jouer à quatre il vous faut quatre manettes mais bon faut jouer à quatre principalement sinon qu'est ce que je veux dire putain j'ai perdu la campagne est assez bien à faire bon pas trop trop long non plus mais ce qui manque sur ce jeu c'est des trophées même si sur ps2 il aurait fallu un remastered sur ps4 et en temps pas astérix xxl 2 la las de goom c'est le c'est mon meilleur jeu ps2 pour ma part franchement c'est c'est mon meilleur jeu pour moi donc celui qui vient de voir mon pied c'est normal je fais fac la merde donc franchement sur ce jeu-là je l'ai tellement fait que je sais même pas combien de fois je l'ai terminé ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de trophées sur où je l'aurais platiné l'histoire et bien la campagne voit bien aussi quoi et le graphisme surtout il est chouette quoi les cinématiques sont chouette surtout il y a une cinématique c'est pas je vous raconterai pas mais plus vers la fin du jeu mais elle est hyper bien franchement si vous n'y avez pas joué je vous conseille d'y jouer donc parce que c'est un putain de bon jeu même si c'est bon pour les gamins mais bon franchement moi j'ai bien aimé donc ce qui chasse dit des top 5 alors la prochaine fois ce sera top 5 de mes jeux ps3 préférés et après top 5 des jeux ps4 préférés à moi donc voilà donc pour ceux que ça intéresse je vous conseille de vous abonner de vous abonner surtout qui sera ce qui serait bien quoi donc voilà donc la barre abonnés est ici alors je vous conseille de vous abonner ou de liker la vidéo donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à partager à liker commenter et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo salut à tous